Salam alaikum, Soudan Massina avec vous pour une nouvelle vidéo. Le sujet du jour est d'exposer le travail de recherche d'un journal indépendant lié à la noirceur du prophète de l'islam. Le journal en question s'appelle le lanceur d'alerte. Allons voir ensemble ce qu'ils ont trouvé sur la description physique du prophète tant caché. « Mohamed était-il noir ? » L'article date du 1er juillet 2016 par Reza Vassaf. Allons voir qui est Reza Vassaf. Reza Vassaf est une personne de nationalité iranienne. Il est né à Téhéran le 9.06.1970. On voit que c'est une personne notant qu'aucasien. Ce n'est pas un noir. Auteur, dessinateur et graphiste et ex-professeur en communication visuelle et graphique. A la faculté d'art et d'architecture de l'université Azad de Téhéran. Est né le 9 juin 1970 à Téhéran. Ses thèmes de prédilection sont la liberté d'expression, l'histoire et la mythologie de la Perse. À la tête d'un atelier graphique renommé, il a travaillé pour de nombreux journaux, théâtres, musées et réalisateurs reconnus en Iran. Il a publié nombre d'articles et de livres illustrés en Iran. Retournons à présent au journal. La découverte d'un manuscrit illustré conduit Reza à une révélation bouleversante. Et bien sûr, à de nouveaux questionnements sur les vérités transmises par les Fouqaha. Point de départ aujourd'hui du débat. Les caractéristiques physiques du prophète. Tout d'abord, il faut revenir sur cette phrase. Les vérités transmises par les Fouqaha. Qui se traduit par les érudits ou les juristes consultes islamiques. Bref, ceux qui sont à la tête de l'islam. Il faut arrêter d'être naïf. Certains savants savaient que le prophète et ses compagnons étaient des noirs. D'autres non. Surtout dans les premiers siècles. Beaucoup de savants ont dit que les arabes étaient noirs. Et par la suite, c'est perdu. Un savant veut dire une personne qui a du savoir. Mais on ne sait pas si elle est pieuse. Elle peut mentir, tricher, détourner le sens de certains textes. Et j'en passe. Il faut sortir de cette idolâtrie. Un savant égale savoir. Surtout il y a un mot facile. Qui va jusqu'à dire qu'au fond, Pourquoi est-ce que l'Ukman ne peut pas être un prophète ? C'est parce qu'il est noir. Et que étant noir, il n'est pas beau. N'étant pas beau, il ne peut pas être prophète. Car les prophètes sont choisis parmi les personnes belles. Voilà le fond de l'affaire. Encore un exemple qui savent que le prophète Mohamed et ses compagnons étaient des noirs. Le roman ibn Khattab a été désigné ayant un teint extrêmement noir. Comme j'ai mentionné dans la vidéo concernant sa description physique. Il y a une phrase à un moment où on dit dans un hadith lorsqu'une personne très noire et grande de taille est venue et a demandé la permission au prophète. Dans le dictionnaire arabe de référence qui est le dictionnaire arabe de référence par excellence chez les arabes depuis plusieurs siècles, il est bien indiqué que la personne est Omar. Ibn Khattab. Mais dans les derniers dictionnaires, ils enlèvent Omar. La phrase y est qu'une personne de grande de taille et noire est venue et a demandé la permission au prophète de lui poser des questions. Mais Omar a été enlevé. C'est bien quelqu'un qui l'a enlevé. Il ne s'est pas enlevé tout seul. Ça continue. Le racisme perdure qu'on veut le voir ou non. Il est présent. Continuons avec le journal de Reza. Ici, il nous parle de la tolérance de l'homosexualité en islam. On ne sait pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. En bas, on continue. Qu'en penses-tu ? Magnifique est la scène du pèlerinage de la dieu. Cela pourrait être une des feuilles disparues du tome 4 du manuscrit illustré Sehera Nabi réalisé vers 1595 à la cour du sultan Mourad III, le douzième sultan de l'Empire Ottoman. Regarde, il y a quelques traces d'un visage sous le voile blanc. Lui, le visage est effacé postérieurement à la réalisation. Peux-tu reconstruire le visage effacé ? Je ne sais pas. Les traces au-dessous de la couche de blanc ne sont pas très claires. Un visage, donc, a été effacé, gommé. Oh non ! Qu'est-ce qu'il découvre ? Il met son ordinateur et il découvre que la personne était noire et que le prophète était noir. Ce ne sont pas vraiment les sifates à Nabi, les descriptions du prophète que les savants ont donné. Un homme, ni grand ni petit, avec un effet, un teint rosé de grands yeux qui portait une barbe épaisse et dont les cheveux étaient légèrement bouclés. Et maintenant, on a une nouvelle représentation de Mohamed, un homme noir. C'est chouette, ça. A savoir, je ne parle que du teint du prophète Mohamed. Je ne parle pas de son visage ou de la forme ou autre chose. Les hadiths les plus véridiques sur le prophète disent qu'il n'avait pas atteint marron clair ni un teint noir foncé et qu'il était noir. Je poursuis. Mohamed, un homme noir, je dois réviser les sources islamiques. Certainement, je peux trouver quelques traces des caractéristiques physiques de Mohamed dans l'historiographie musulmane. Ce n'est pas notre voisin Reza ? Le pauvre, il devient fou, il parle tout seul. Hélas, c'est la réaction de certaines personnes lorsqu'elles apprennent que le prophète Mohamed était noir de peau. Pour ceux qui veulent regarder l'intégralité de cet article, je l'ai mis à disposition dans la partie descriptif. Dieu dit, la vérité est venue et le mensonge a disparu, car le mensonge est destiné à disparaître. Assalamu'alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada